Les élèves de la nouvelle promotion de la Star Academy sont installés au château de Damarie Lelys depuis près de deux mois. Avant eux, de nombreux candidats emblématiques tels que Jennifer, Nolwenn, Elodie Frégé et Grégory Lemarchal ont également occupé ces lieux. Lors des dernières évaluations, les élèves de cette saison ont rendu hommage à ces quatre chanteurs en interprétant l'une de leurs chansons. Les performances des candidats ont été plus ou moins réussies, et certains ont été repris par Kamel Wally. C'est notamment le cas de Djibril, qui s'est montré très défaitiste devant le corps professoral, composé exceptionnellement des professeurs habituels ainsi que de Kamel Wally, Armand Altaï et Oscar Sisto. Le jeune chanteur de 23 ans a averti dès son arrivée qu'il ne serait pas à la hauteur du défi. Djibril, tu ne peux pas arriver à une audition en disant « j'ai plus envie », ce n'est pas respectueux envers les personnes qui sont en face de toi. Je comprends la fatigue, mais il faut utiliser vos états d'âme en chantant, en en parler en privé, mais pas pendant les évaluations, lui a lancé le célèbre chorégraphe. Djibril boycotté par la production de la Star Academy Son étrange test Depuis le début de la compétition, Djibril est considéré comme l'un des outsiders, car il ne se sentait pas à sa place au début de l'aventure. Maintenant épanoui, le candidat n'hésite pas à exprimer ses opinions. Lors de l'émission en direct, Djibril a lancé une petite pique à la production après avoir réalisé qu'il avait enlevé son micro pendant 4 heures sans que personne ne s'en rende compte. « C'est vous les stars du programme, je n'avais pas mon micro pendant 4 heures, personne ne m'a rien dit », a-t-il déclaré à ses camarades. Ce commentaire n'est pas passé inaperçu auprès des internautes, qui sont agacés par le manque de visibilité de Djibril à l'écran. S'agit-il simplement d'un oubli de la production ou d'une véritable cabale contre Djibril ?